Oui, merci. Si on peut mettre la slide suivante très rapidement, nous on va vous parler plutôt de la gestion de la commune, de ses obligations légales. Et au centre de la gestion de la commune, comme vous savez, il y a la production de normes locales, c'est-à-dire les arrêtés, les délibérations du conseil municipal, ce qui doit être affiché à la mairie et ce qui a une force exécutoire pour les citoyens, les habitants de la commune. Donc on s'est penché sur cette question. Aujourd'hui, c'est assez difficile pour une collectivité de bien faire le travail. Ils ont besoin de sécurisation juridique. C'est assez difficile pour plein de raisons. D'abord, une inflation des normes. Chacun sait qu'il est complexe de pouvoir faire un arrêté qui soit vraiment sans faute avec les dernières lois, les derniers décrets, les dernières circulaires. Bien sûr, une pression citoyenne qui ne cesse d'augmenter. Vous savez que les arrêtés sont de plus en plus attaqués. Il y a plus de 200 000 recours par an contre des arrêtés ou des délibérations qui vont devant les tribunaux administratifs. Une particularité française. En tout cas, les tribunaux administratifs, les recours, malheureusement, non. Il y a, vous le savez, une dotation budgétaire de l'État qui nécessite quand même de remettre en cause la façon de travailler. D'ailleurs, c'est ce qui nous motive tous aussi ici aujourd'hui. Et puis des nouvelles lois qui poussent les collectivités. C'est ce qu'on va voir avec Karine Favreau, qui est maître de conférences et qui est l'une de nos experts, qui pousse les collectivités à faire de l'open data, du big data et à formater leurs données, mais également à diffuser leurs actes juridiques. Alors la solution Légie locale, en une minute, c'est simple. On a pas mal travaillé sur cette question avec des avec des maires, avec des directeurs généraux de service, avec des spécialistes, des juristes, bien sûr, en droit public. Et nous avons ouvert un réseau, un réseau qui s'appelle Légie locale, qui est comme tout réseau fondé sur une partie. C'est du freemium, une partie qui est gratuite, qui est complètement ouverte à ceux qui peuplent ce réseau. Ceux qui peuplent ce réseau, ce sont les professionnels des collectivités. Bien sûr, on modère pour valider une entrée directeurs généraux de service, directeurs juridiques, etc. Enfin, une personne de la commune et bien sûr aussi des élus qui s'intéressent à cette norme locale et à la sécurisation de leurs actes juridiques. Dans ce réseau, c'est d'abord un espace collaboratif dans lequel ils vont échanger leurs bonnes pratiques. Aujourd'hui, on a ouvert il y a six mois, on a plus de 500 personnes dans le réseau et ça monte. Et quand vous avez, par exemple, un arrêté à faire sur l'interdiction des quads sur des chemins pédestres, pour prendre cet exemple, vous n'avez pas envie d'avoir l'association de quads qui va vous tomber dessus. Et vous allez valider votre démarche, votre projet d'arrêté en lançant un appel au réseau. Et vous avez des chances qu'une collectivité l'a déjà fait et vous met en relation. La seconde chose, c'est une base mutualisée des actes. En fait, c'est le cœur. Pour faire ça, la collectivité va charger son acte une fois qu'il est réalisé et va le rendre accessible, s'il le souhaite, à ses confrères. Mais il peut aussi le rendre accessible à ses habitants. Et là, on s'intéresse plus à la diffusion, à la diffusion obligatoire, mais qui est obligatoire aujourd'hui encore si c'est un fronton physique, c'est-à-dire c'est la porte de la mairie. Aujourd'hui, le fronton numérique n'est pas encore une obligation. On va le voir avec Karine, c'est en train d'arriver. Et donc, nous donnons la possibilité de, complètement gratuitement, avec un widget qui est mis à disposition, qu'on met sur le site de la mairie. Une fois que vous êtes dans le réseau, que vous chargez votre acte, vous décidez de le diffuser à vos habitants. Et enfin, la partie freemium, vous l'avez vu, c'est de l'assistance, la partie myum, pardon, du free, c'est de l'assistance juridique au téléphone, qui est classique, mais qui a une particularité. D'abord, elle s'appuie sur une commercialisation qui est un peu différente. Et donc, elle est moins chère de ce que l'on peut trouver. Mais surtout aussi, elle met, lorsque c'est nécessaire, en relation avec des avocats. On a 55 avocats spécialisés en droit public dans le réseau, ce qui permet quand même à beaucoup de communes qui n'ont pas forcément ni les moyens, ni la capacité, ni le contact avec un cabinet d'avocats, de, au cas par cas, d'avoir des réponses. Et puis, à terme, une documentation juridique d'experts. Et ça me permet de faire la liaison avec, je vais passer la parole à Karine Favreau, qui est une de nos experts. Et une question clé qu'il faut avoir vraiment en tête, c'est qu'aujourd'hui, avec les lois qui sont en train, qui sont arrivées et qui vont arriver, des obligations de diffusion numérique, des obligations de formatage numérique sont en train de se mettre en place. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir ici pour vous parler, effectivement, de l'open data. Alors, pour faire le lien avec le sujet qui vous anime aujourd'hui, on ne parle plus de l'identité du citoyen, l'identité numérique du citoyen, mais plutôt de l'identité numérique des territoires avec l'open data. Et du coup, le lien est quand même assez vite fait parce que l'open data permet d'agréger un certain nombre de données, de les faire circuler et d'alimenter ce qu'on pourrait appeler un pot commun de la donnée. Alors, je vais revenir sur une partie qui m'intéresse un peu plus, c'est le droit, puisque je suis maître de conférence en droit à l'UHA, l'Université d'Hôte-Alsace, en fait. Et je suis spécialisée en droit public, on va dire, des médias et de la communication. Et donc, je m'intéresse tout particulièrement à ça parce que ça me permet de faire le lien avec le droit des collectivités territoriales, les finances locales, les institutions administratives, qui sont des matières que j'enseigne par ailleurs. Donc, voilà. Alors, je vais faire un petit bref retour historique pour une raison évidente. Vous allez voir, il y a un lien assez net avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce petit retour historique, c'est de partir sur la première obligation qui a posé la transparence en France. Et ce premier texte est issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc vous voyez que ce n'est pas si récent, et qui dit que la société a le droit de demander des... Oh, là, il y a une belle faute d'orthographe, vous m'excuserez, mais je crois que j'ai fait un copier-coller un peu malencontreux, mais a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Et effectivement, cette première disposition a introduit la transparence dès la Révolution française. Sauf qu'il va falloir attendre 1978 pour que le concept de transparence s'impose à l'administration, qui jusque dans les années 70, a été gouvernée par le secret. Donc, pour demander des comptes à l'agent, encore faut-il qu'il ne soit pas motivé par le secret. Et la transparence, ça va commencer par la loi, dite loi CADA, la loi de 118, qui, globalement, impose la communication des documents administratifs et crée la CADA, justement pour essayer de remettre en question les litiges entre les administrés et l'administration, notamment lorsque l'administration s'oppose à la communication du document administratif. Alors, on est dans une logique de communication en 118, ce qui est tout à fait logique, une logique, finalement, d'offre, pardon, de demande, excusez-moi, de demande. C'est vous qui demandez la communication du document. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès 1978 et l'arrivée de l'informatique, on a quand même conscience d'une chose, c'est qu'on ne peut pas tout communiquer et qu'il va falloir garantir cette communication des documents administratifs, eh bien, dans le respect des secrets, et notamment du secret des affaires, du secret médical, pour préserver les intérêts de l'État, mais également dans le respect, finalement, de la vie privée, puisque cette loi CADA va se lire, va se coupler à la loi de 118, qui est relative à la CNIL. Voilà. Donc là, ça, c'est la première étape. Et puis, on essaie de modifier, de clarifier la notion de document administratif, communicable, et des personnes concernées par l'obligation de communication. Alors, je vais y revenir, sur mes slides prochaines. Tout ça, ça a un lien avec l'open data, rassurez-vous, je ne vous balade pas dans l'histoire pour rien, soyons clairs. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a effectivement, comme disait Charles-Henri, une profusion de lois dans le domaine de la communication, de la diffusion et de l'open data, tout simplement parce qu'on essaie de codifier déjà des textes existants, et on essaie de les améliorer à l'égard de notre stratégie, une nouvelle stratégie de communication, et notamment d'ouverture des données. Et donc, on est obligé de concilier des textes qui sont historiques, où on parle encore de documents administratifs, avec des textes qui sont beaucoup plus nouveaux, où on parle de données publiques. Et vous allez voir que, malheureusement, moi, je veux bien qu'on passe de la communication des actes administratifs aux données publiques, sans souci, à condition qu'on me donne une définition de ce que c'est qu'un document, ce que c'est qu'une information publique, et ce que c'est qu'une donnée publique. Or, là, eh bien, on a beau avoir une profusion de textes, malheureusement, on a très peu de définitions, et on va y revenir parce que ça pose des... ça a des conséquences juridiques, qui sont très pratiques pour vous, d'ailleurs, et que je vais vous poser sous forme de questions. Donc, aujourd'hui, on a quand même toutes ces dispositions qui sont codifiées dans un code, puisqu'on a créé un code, qui est le code des relations entre le public et l'administration. Donc, ce code codifie la loi CADA et codifie les lois open data, c'est-à-dire celles en cours, et les prochaines. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir un corpus auquel vous allez pouvoir vous référer, à condition d'en comprendre la logique. Soyons clairs. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer... Voilà. Cette logique de communication, c'est très vite, et de transparence, c'est mieux en une volonté de diffusion. En fait, on a voulu diffuser l'information avec l'arrivée d'Internet, ce qui est logique, sauf que la communication et la diffusion ne reposent pas du tout sur les mêmes schémas, puisque la communication suppose une demande de l'administré, la diffusion, vous diffusez sans demande particulière. Et on a une ordonnance de 2005 qui régit toujours la communication, mais également la diffusion, mais sans faire aucune distinction entre les deux. Et en 2005, on parle déjà de réexploitation des données, mais on ne prévoit en aucun cas le cadre juridique de la réexploitation. Et c'est dans ce contexte, effectivement, que l'open data est né, dans le contexte de l'ordonnance de 2005, et donc sans que les définitions soient clairement posées, que l'open data est né d'abord par rapport à l'État avec la création de la mission Etalab et du portail datagouv.fr, et puis par la petite porte, j'ai envie de dire, que l'open data s'est imposée aux collectivités territoriales dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, puisqu'elle contient une disposition qui concerne l'open data et directement dirigée vers les collectivités territoriales. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît, merci. Alors, justement, pour reprendre sur la confusion, cet article 106, qui est codifié à l'article L, peu importe le numéro d'article d'ailleurs, l'article L112-23 du Code général des collectivités territoriales, ce qui est intéressant, c'est que, regardez cet article, il parle de la transparence des données des collectivités, et après, il nous parle d'informations. Ce qui veut dire que, vous voyez, on parle de transparence de données, mais en revanche, ce que l'on rend transparent, ce sont les informations qui se rapportent au territoire et qui sont disponibles sous format électronique. Ce qui veut dire que le législateur ne fait pas de distinction entre la donnée et l'information. Pour lui, c'est pareil. Et il va imposer, effectivement, de libérer les données publiques, donc de les rendre dans un format ouvert. Il va imposer, donc, de libérer les données publiques, donc dans un format ouvert, et bien, dès lors que ces données sont disponibles, et dès lors, si vous voulez, que vous avez la possibilité de les rendre ouvertes, ce qui veut dire qu'on crée une obligation, on ne pose pas de délai, on ne pose aucune sanction. Et tout ça, en référence, c'est ce que je mets comme autre article à l'article 112 de la Constitution qui traite du principe de libre administration des collectivités territoriales, une obligation sans sanction, parce qu'on s'adresse aux collectivités de plus de 3 500 habitants, et il faut bien le comprendre que, eu égard à l'hétérogénéité des territoires locaux, eh bien, on ne peut pas imposer une marche à suivre et des délais de mise en œuvre. Alors, quelles sont les informations ? Et là, je reprends juste le texte, c'est-à-dire, le texte auquel renvoie l'article 106, c'est l'article 10 de la loi CADA. « Sont visés en open data, principalement les documents produits ou détenus par l'administration, ce qui comprend notamment, donc ce n'est pas exhaustif, notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès verbaux, statistiques, directives, instructions circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » Je dis bien « notamment » parce qu'on va le voir, la logique de l'open data, finalement, elle n'est pas textuelle. Ça ne correspond pas à une obligation légale, c'est une démarche. Une démarche de la collectivité, la démarche d'entrer dans, finalement, l'environnement numérique et de mettre dans un pot commun un certain nombre de données visée à les rendre gratuites, ouvertes et donc réexploitables par des opérateurs privés ou alors par d'autres administrations. Et finalement, quand on regarde les initiatives des collectivités dans ce domaine, on voit bien que ça dépasse largement le cadre de l'article 10, qu'on n'est plus sur des usages avec les transports, en fait, les loisirs, l'urbanisme, pourquoi pas l'état civil. En fait, tous les domaines qui concernent les collectivités territoriales peuvent être soumis à la libération des données publiques. Alors, j'ai choisi, pour ne pas vous asséner de texte, parce que je crois que là, vous avez déjà la part textuelle qui vous est réservée. Donc, je vais répondre à des questions très pratiques. Ce sont des questions, en fait, qu'on retrouve dans les colloques qui sont dédiées à l'open data et qui vous sont destinées. Et je vais essayer d'apporter, quelque part, une petite expertise juridique, c'est-à-dire voir sur quoi le jury s'accroche par rapport à l'open data. Déjà, je vous l'ai dit, données, informations, documents, quelle différence faire ? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une différence ? Pourquoi ne pas considérer que tous ces mots sont synonymes ? Alors, parce que pour moi, un document, ça renvoie à une vieille logique papier. Le document, c'est le support. L'information, c'est le contenu. Et la donnée, c'est autre chose. La donnée, on pense aux données brutes, aux données qui n'ont pas été enrichies et pour lesquelles il est très facile de les ouvrir gratuitement. En fait, sans se poser la question du respect des droits de propriété intellectuelle. Et pour le document, ça suppose finalement que certains documents peuvent être ouverts et pas d'autres. Or non, on regarde bien la loi et on se dit que finalement, le support et le contenant, n'importe peu, ce qui est important, c'est l'information. Ce qu'on veut ouvrir, c'est l'information, quel que soit le support en question. Puisque le but, c'est que le support ne soit pas un obstacle à l'ouverture des données et que l'on puisse récupérer la donnée. Mais la question qui peut se poser également, c'est par rapport aux données brutes ou aux données enrichies. Parce qu'en fait, l'information en tant que telle, elle n'est pas protégée par le droit d'auteur. Et je viens là parce que l'open data, une des exceptions à l'ouverture des données, c'est la protection des droits des tiers et notamment les droits de propriété intellectuelle des tiers. Or, déjà, qu'est-ce qu'un tiers ? Le tiers, c'est celui qui va fournir une prestation à l'administration. D'accord ? Et qui va, globalement, cette prestation contient une création intellectuelle et qui va donner l'autorisation à l'administration de l'exploité, mais contre rémunération. Et les droits des tiers, c'est de valoir le droit d'auteur qui porte sur certaines données qui sont protégées par le droit d'auteur et qui vont être répercutées par l'administration sur l'ouverture des données. Et pourquoi ? Eh bien, parce que si le tiers qui a un droit de propriété intellectuelle ne veut pas donner l'autorisation à l'ouverture, l'administration est bloquée. Elle ne pourra pas ouvrir. Et si, en principe, ce qu'on dit en droit d'auteur, c'est que les informations sont de libre parcours, ce sont des idées et on ne peut pas les protéger par le droit d'auteur. Mais quid d'une information qui serait enrichie ? Quid d'une donnée enrichie dès l'origine ? Vous avez des chiffres d'un budget local. Vous avez des chiffres, évidemment, vous avez la présentation d'un budget local. Le budget est ouvert en open data. C'est un document qui doit être accessible. Très bien. Sauf que, pour arriver à mettre des chiffres dans un budget, eh bien, derrière, vous avez des algorithmes, des calculs, qui font qu'il y a un enrichissement. Ce n'est pas le chiffre, la donnée, mais on peut regarder l'enrichissement qui a permis de produire le chiffre. Et dans ces cas-là, la question est tout à fait différente parce que se pose la question des droits des tiers. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Bon. Alors, service public de la donnée. Pourquoi je parle de service public de la donnée ? Parce que vous êtes au service de l'intérêt général et qu'on parle de service public. Est-ce qu'il y a vraiment, aujourd'hui, un service public de la donnée qui est défini ? En réalité, non. La seule référence que l'on fait au service public, on le trouve dans la loi, dans le projet de loi pour une république numérique, puisqu'on parle de données de référence. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les données de référence ? Ce sont les données qui doivent être libérées en priorité. Alors, en priorité, c'est-à-dire, ce sont des données dont on admet qu'elles doivent pouvoir circuler parce que tout le monde les utilise. C'est une forme de fonds communs informationnels dont on n'a pas reconnu du tout la dénomination dans la loi parce que ça posait trop de problèmes au regard de la propriété intellectuelle. Mais la donnée de référence, c'est celle qui doit circuler, dont tout le monde se sert, c'est par exemple des données qui disent que dans une ville, vous avez des vélos, enfin, de l'autoportage, vous avez des vélos du Vélib, et donc dans ces cas-là qui signalent où sont situés les arceaux, ça, ce sont des données dont peuvent se servir les promoteurs immobiliers qui veulent vendre un bien ou louer un bien en disant, voilà, vous avez des aspects pratiques à côté de chez vous, vous avez de l'autoportage, du Vélib, vous avez tel service public, vous avez tel transport, et donc ces données sont essentielles mais pour la société et pas seulement pour l'administration. Et donc, cette donnée de référence doit être une donnée qui est fournie de qualité, c'est ce que dit la loi. Alors, la qualité, on attend un décret pour définir ce qu'on entend par qualité pour la donnée de référence. parce que la qualité, c'est le format dans lequel elle doit être mise à disposition, c'est quoi la qualité, en fait ? Donc, ça, c'est la bonne question. Et après, et ça, ça m'interpelle un peu plus en tant que juriste, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux données culturelles, on sait très bien qu'il y a, Google s'est positionné pour numériser des fonds, des fonds culturels, de collectivité. Et il a un contrat d'exclusivité qui lui permet de réexploiter ces données. Alors, la question, toute simple, c'est est-ce que Google a une mission de service public ? Et là, très honnêtement, ça mérite quand même qu'on se pose la question de savoir au regard de quelle finalité on veut ouvrir la donnée et pour qui. Alors, autre distinction, dématérialisation et open data. Donc, vous avez parlé pas mal de démat et d'open data. Donc, vous voyez vraiment quels sont les aspects différents. Et c'est vrai que la loi NOTRe s'intéresse à la fois à l'open data et à la dématérialisation. quand on parle des maths, eh bien, on diffuse de la donnée, mais il n'y a pas de format ouvert. Et en fait, quand vous êtes obligés de faire de la dématérialisation, c'est justement souvent pour préserver l'intégrité des actes. Donc, quand vous dématérialisez des actes réglementaires, vous ne voulez en aucun cas qu'ils soient enrichis, vous ne voulez en aucun cas qu'on porte atteinte au contenu. Donc là, on n'est pas dans une logique d'open data, on est dans une pure logique de dématérialisation. Ce qui va différencier les deux, c'est que dans un cas, le format est ouvert et c'est un fonds commun, ça circule, l'open data. Dans l'autre cas, le format, c'est du bon PDF, il peut être fermé, et le but, c'est de garantir l'intégrité de la donnée et surtout, on ne veut pas qu'elle soit réexploitée, enrichie par une tierce personne. Alors, comment s'y retrouver dans le champ d'application des textes ? Vous avez tous entendu parler de toutes ces lois qui parlent d'open data. Loi Le Maire, pour une république numérique, c'est un projet de loi en l'occurrence. Loi Notre, ça vous connaissez bien. La loi Walter, qui garantit la gratuité et la réutilisation des données publiques. Donc, on est typiquement dans la question de l'open data gratuit. la loi Macron qui garantit l'open data pour les données finalement de transport et qui permet l'ouverture des données de transport et que ce soit les services de partage, d'autoportage ou les services de la SNCF. Et puis, vous avez deux directives communautaires, la directive PSI, la directive INSPIRE. PSI, en fait, a été transposée par la loi Walter sur la gratuité et la réutilisation des données publiques. C'est le problème. La directive n'impose en aucun cas la gratuité et la loi Walter est allée au-delà en imposant la gratuité de l'ouverture des données puisqu'on conçoit dans la directive PSI que quand on ouvre des données, ça peut donner lieu à redevance alors que le but de l'État, c'est de favoriser la libre circulation gratuite de la donnée. Et la directive INSPIRE concerne tout spécialement les données de géographie en fait et les portails de géographie. L'ouverture par défaut, c'est très simple, on passe d'une logique de demande à une logique d'offre. Ce qui veut dire que c'est la collectivité qui offre ces données, ce n'est plus le citoyen qui lui demande. Donc, vous n'avez plus besoin d'être conditionné par un certain nombre de demandes pour offrir finalement les données à binitio. Par définition, elles sont ouvertes et offertes. Donc, quel jeu de données libérées et comment format, licence utilisée, gratuité, redevance, modèle économique ? Eh bien là, c'est très compliqué. Le législateur, il a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il a d'abord imposé la gratuité avant de réfléchir sur le modèle économique. Donc, ça peut heurter les collectivités territoriales parce que ça heurte le sacro-saint-principe de libre administration des collectivités territoriales. Comment voulez-vous imposer la gratuité dès lors que ça génère des coûts pour les collectivités de numériser les fonds et de les ouvrir en open data et d'acquérir des licences pour pouvoir après les réexploiter ? Donc, comment voulez-vous concevoir la gratuité alors que vous avez des données enrichies alors même que le législateur vous l'impose ? Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on réfléchit au modèle économique puisqu'on prévoit effectivement que cette ouverture va se faire dans le cadre de licences au DBL qui sont des licences dédiées à l'open data. Donc, c'est de la creative common, c'est-à-dire des licences ouvertes où là, vous êtes dans le partage, les données sont partagées, et effectivement, il n'y a pas de coût, c'est assez facile, vous avez le même format pour tout le monde et si tout le monde utilise la même licence, eh bien déjà, il n'y aura pas des coûts d'interopérabilité et l'exploitation de la donnée sera beaucoup plus simple derrière. Vous me suivez ou pas ? Au DBL, c'est bon ? Ok. Donc, je continue. La licence est plutôt au DBL, elle est prônée par le législateur, effectivement, dans le projet de loi Le Maire mais qui n'a pas encore été votée alors que le projet Valter impose la gratuité. Et pour la redevance, la redevance, elle se justifie quand vous êtes dans une activité industrielle et commerciale, c'est-à-dire que pour ne pas porter atteinte à la concurrence, pour ne pas qu'il y ait de distorsion par rapport aux activités concurrentielles et au secteur privé, là, vous pouvez vous prévaloir du paiement d'une redevance et donc ne pas libérer vos données gratuitement. Mais dès lors qu'il s'agit de services publics administratifs, eh bien là, vous devez faire en sorte de trouver le bon modèle économique et c'est vrai que le modèle freemium est assez prôné, c'est-à-dire c'est un mix, en fait, un mix entre des données gratuites et payantes, selon l'exclusivité, vous pouvez garantir un certain coût et puis après les libérer progressivement au fur et à mesure du temps. Mais, effectivement, le modèle économique est important, notamment pour ces données, même si vous êtes à la tête d'un service public administratif, eh bien, le coût de la numérisation de la donnée et de sa libération, eh bien, finalement, est aussi important. Alors, deux choses, et je vais faire assez vite, j'espère que le temps qui m'est imparti, deux minutes, très bien. La problématique des données personnelles et les droits de propriété intellectuelle, est-ce qu'on peut libérer des données qui portent, enfin, qui contiennent des données personnelles ? Alors, eh bien, dans la réglementation française actuelle, la réponse est non. Maintenant, quand vous regardez la loi Le Maire qui va venir, enfin, qui vient finalement en amont du règlement communautaire données personnelles, qui prévoit une autre dynamique, on n'est plus dans une logique de protection des données personnelles, on est dans une logique de prévention et on responsabilise les citoyens. En gros, si les citoyens sont d'accord, on peut communiquer en open data, eh bien, des dispositions qui vont contenir des données personnelles. Ça repose sur la libre disposition de la donnée personnelle et non plus sur la protection de la donnée personnelle. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la donnée personnelle ne nous appartient pas, on n'est pas propriétaire de nos données. Ça relève de notre personnalité, c'est comme notre vie privée, on n'en est pas propriétaire, on sait très bien qu'on la patrimonialise, eh bien, la donnée personnelle, c'est pareil, libre disposition. Je peux encore terminer juste sur les droits de propriété, une minute. Une minute sur les droits de propriété, là, c'est pareil, toute la question qui se pose, c'est de savoir quels sont les tiers, c'est-à-dire ceux qui disposent des droits de propriété intellectuelle sur l'open data. En gros, est-ce qu'un agent public est un tiers ? Pourquoi ? Parce que l'échange de données entre administrations est gratuit. S'il est un tiers et qu'il y a des droits de propriété intellectuelle sur son travail et sur la donnée qui va être libérée, est-ce qu'on n'a pas besoin de son autorisation ? Et s'il n'a pas cédé ça, est-ce qu'on ne lui doit pas des droits d'auteur ? Donc, ça, c'est toute la question. Alors, il y a de nombreuses questions qui se posent. Je peux vous renvoyer, si ça vous intéresse, à des écrits, en tous les cas, mais qui sont d'ailleurs... Oui. Il y avait une autre, oui, mais je crois que je n'ai pas le temps. Oui, oui. En fait, l'autre slide, c'était simplement pour élargir et savoir quel a été le territoire pertinent. Bien évidemment, le 3500 habitants concernés par l'Open Data, c'est un chiffre qui n'a aucun sens, à mon avis, qui n'est pas du tout pertinent. Vous voulez la montrer rapidement ? Oui. La prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, la dernière. Voilà, la dernière. C'était juste pour dire quelle est l'échelle judiciaire de territoire pour la politique de l'ouverture des domaines. En fait, c'est le territoire pertinent. Quand on parle de 3500 habitants, je suis désolée, mais le territoire d'une petite commune n'est pas nécessairement pertinent. Ça suppose, comme on l'a dit, comme je l'ai entendu depuis ce matin, la mutualisation déjà. Et puis surtout que certaines collectivités qui sont capables de créer des écosystèmes, parce que l'Open Data n'est pas une fin en soi, la finalité, c'est la création d'écosystèmes. Et donc, sont beaucoup plus concernés peut-être les métropoles, les départements. Ce sont des territoires peut-être plus pertinents de libération des données que la commune de 3500 habitants, puisque en raison de l'hétérogénéité du territoire français, on se doute bien, si vous voulez, que ces communes ne sont pas en mesure. Oui. C'est un débat. La commune de 3500 habitants se retrouve de fait dans le territoire. Oui. Mais bien sûr. Donc c'est la... Oui. Je propose, parce qu'alors, si en plus, ça devient un débat entre Claudie et vous. Tant d'aînés. D'abord, on va vous applaudir parce que c'est vraiment passionnant. Merci. Ensuite, j'aimerais poser une question. On a la chance d'être dans un partenariat avec l'Égypte locale qui nous permet d'avoir la présence de Karine Favreau. Moi, personnellement, j'ai été emballée par ce qu'elle nous a présenté. J'ai envie de passer trois heures avec elle à lui poser des questions, à rentrer dans des problématiques. Notamment, celle du territoire pertinent. Et je me demandais si parmi vous, il y en a... C'est pareil en ligne. Envoyez-nous un petit mail ou faites-le nous savoir qui serait intéressé parce qu'on passe une après-midi avec elle. On s'arrangera pour l'organiser. Donc moi, je suis partante. Qui veut suivre ? On va vous inscrire. Je vous signale. Voilà. Donc merci, Karine. Vraiment. Et encore bravo. Ça ouvre un champ indispensable pour les collectivités. Il faut se poser ces questions juridiques. Et merci de les avoir introduits aussi brillamment pour nous. Alors, on va essayer de continuer en lien parce que je pense que ce n'est pas la peine que je fasse des liaisons entre ce qu'on a fait ce matin, ce qu'on entend cet après-midi, ce qu'on va encore débattre là. Donc moi, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que certains élus nous rejoignent parce qu'en fait, probablement aujourd'hui, beaucoup de clés sont entre les mains des élus, des décideurs locaux, donc des élus, des citoyens experts, des agents experts. Et il me semble que c'est à eux qu'on doit poser un certain nombre de questions de manière à ce qu'ils s'interrogent, à ce qu'ils reviennent vers nous dans une concertation, probablement, pour décider de la société qu'on veut construire avec le numérique. Et donc, j'aimerais proposer à Jérôme Bachère que je remercie vivement d'être parmi nous qui est vice-président du Conseil départemental de l'Oise et président du syndicat mixte Oise, très haut débit, de nous rejoindre, de bien vouloir se nous rejoindre ici. Olivier Taboureux également qu'on a déjà entendu ce matin, vice-président de la communauté d'agglomération du Beauvais et maire adjoint de Beauvais. J'aimerais également que M. le maire Marc Le Cerf nous rejoigne de fleur et sur or en accompagné de Nicolas Liot, son adjoint au numérique, notamment, et pas mal d'autres choses. Et j'aimerais également que Nicolas Chani qui est président de l'ISOC Internet Society France se joignent à nous. Alors, je vous ai expliqué le jeu tout à l'heure. Donc, nous allons avoir un certain nombre d'interventions, réactions, points de vue de nos intervenants. Et ensuite, dans un temps long, on va prendre, on est tranquille. Je remercie aussi à chacun d'avoir parfaitement respecté les horaires. Ce n'est pas toujours facile, mais on est exactement dans les temps. et donc, d'interroger, d'intervenir, de témoigner. Si possible, j'ai envie de dire, on est là dans un entre-nous. C'est le jeu de ces assises. C'est d'être là entre gens concernés, responsables. Et n'hésitez pas à y aller franchement, franco, et à faire abstraction, peut-être, de toutes les pudeurs qu'on pourrait avoir dans d'autres cercles plus larges, même si on nous suit. Ceux qui nous suivent font partie du cercle dont je parle. Donc, je vais d'abord passer la parole à Jérôme Bachère qui s'est protocolairement tout à fait cohérent. Mais on vient de s'arrêter sur l'échelon, le bon échelon territorial. Et c'est vrai que c'est une question, suite à la réforme territoriale, qui est largement posée. Je ne démarrerai pas par cette difficile question de vous demander quel est le bon échelon. mais déjà, en tout cas, au titre du syndicat mixte, il est clair que pour la partie infrastructurelle qui préside au bon service et donc à la bonne identité numérique du citoyen, eh bien, la question du territoire et du bon territoire passe aussi par celle de l'infrastructure. Merci de votre invitation tout d'abord. Et je voulais vraiment féliciter l'association tout d'abord pour ce qu'elle fait parce que la première des choses avant de se poser la question du bon échelon, c'est de savoir si nos concitoyens, si les lecteurs contribuables s'intéressent au sujet et s'ils comprennent le sujet et s'ils sont prêts à mettre les moyens et de quelle façon il est prêt à mettre des moyens pour les missions qui sont celles de l'avenir, le passage par le numérique et toute la complexité. Moi, j'étais épaté et je le disais tout à l'heure à mon directeur, David Noir, qui vous a fait sans doute ce matin un exposé brillant parce que je le sais, brillant. Mais on disait tout à l'heure ce que vous racontiez, madame, est passionnant pour moi qui ai travaillé auprès de plusieurs ministres. Il y a des notions qui ne sont pas partagées par les plus hauts niveaux de l'État par ceux qui font la loi. Donc on voit bien que quand vous faites une réforme territoriale, et je réponds là à votre question, quand vous faites une réforme territoriale, vous regardez est-ce qu'on va faire des économies, est-ce que c'est un peu pertinent, est-ce qu'on fait des synergies ? Mais enfin, on ne peut pas réussir sur tous les domaines. Il y a une chose dont je suis certain. Dans le département de l'Oise, le syndicat mix-Oise très haut débit, c'est une vieille histoire, ça a commencé en 2004 avec un réseau d'initiatives publiques de première génération. Yves Romme, qui a été le président de l'AVICA, a mis en place l'idée de FTTH, de fibre optique pour tout le département de l'Oise d'ici 2023-2024. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons accéléré le processus pour y être en 2020. Nous serons le premier département en rue urbain avec des zones amies à plusieurs titres. On peut l'écrire, c'est comme identité numérique, il faut l'écrire avec un S qui est un peu particulier. C'est ce que j'ai cru comprendre du sujet qui vous occupe aujourd'hui. Eh bien, avec les zones amies, qui sont les trois vraies zones denses du département de l'Oise, eh bien, nous allons fibrer vite et sans doute plus vite, finalement, à la campagne qu'à la ville. Ce qui est assez original. Alors, on bénéficie pour cela car vous savez qu'il y a aujourd'hui un rapport général lancé par la Cour des comptes sur l'aménagement numérique du territoire. Et j'en ai parlé avec le rapporteur général du rapport public qui a lancé cette grande mission de contrôle. Il y a sans doute des pertes d'argent public. Donc, derrière, quand on va créer des datas, quand on va demander à plusieurs intercommunalités, quand on va demander à des départements, quand on va demander à des opérateurs privés de pouvoir tous s'interconnecter et que tout cela puisse se diffuser normalement, on craint, comme d'habitude, des frottements, des interconnexions impossibles et des coûts monstrueux. on parle quand même, derrière tout cela, d'argent public. Donc, on n'a plus le droit... c'est pas les... Monsieur le maire à côté de moi ou monsieur le vice-président de l'agglo qui vous dira que l'argent public, ça coule pas à flot. Et je parle devant un grand spécialiste que je suis heureux de saluer parce que je connais son parcours à partir d'un important. Monsieur le reton, je suis vraiment très fier d'être dans cette salle avec vous. Je vous le dis très simplement et modestement, quelles que soient nos opinions politiques, il faut savoir parfaitement reconnaître le travail des uns et des autres et les difficultés des uns et des autres. Donc, le bon échelon, c'est celui où on va pouvoir tous se parler et avoir la compétence suffisante. certes, au département de l'Oise, on a cette chance et d'ailleurs, le syndicat mix ouastré au débit, c'est à la fois des gens qui viennent du département, mon directeur général et à la fois le directeur général adjoint des services du département chargé du numérique mais aussi des finances. C'est aussi d'ailleurs ma fonction. Je suis vice-président chargé des finances et du numérique. C'est à la fois totalement antinomique et à la fois tellement intelligent de le faire ensemble parce que c'est aussi une des sources d'économie de main d'administration générale. Donc il faut aussi y penser et puis voir quels sont les coûts d'investissement pour les uns et pour les autres. Et c'est aussi beaucoup de l'ingénierie financière. Et derrière, les sujets que vous évoquiez, madame, sur les droits d'auteur, sur les droits à la donnée, sur la gratuité, derrière, c'est immensément des sujets d'argent et des sujets de valorisation. Il faut le dire. Ce que je dis à mes adhérents du syndicat mix ou astré au débit, vous voyez bien, j'ai un très bon discours très bien préparé, je ne le dis pas du tout parce que je dis autre chose, mais je réponds à votre question. Merci. C'est rare chez les politiques. Je devrais arrêter, peut-être. Plus sérieusement, lorsque nous aurons fibré le département et moyennant l'interconnexion avec les zones amies et le reste de la France, c'est une valeur d'actif extrêmement importante. Les autoroutes d'aujourd'hui, bon, même si c'est un peu compliqué quand il n'y a pas d'essence, mais on a des idées dans l'Oise, donc déjà, ça compense. Les autoroutes de l'information dont on parlait il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais c'est ça, c'est la fibre optique, c'est la donnée enrichie. C'est de cela dont il s'agit. Et ça, c'est un actif extrêmement puissant. Demain, la valeur d'un réseau de fibre optique sur le territoire national, et je le parle devant des spécialistes, de grandes entreprises dont l'actionnaire est parfois public, et bien ces réseaux valent énormément d'argent et personne ne s'y trompe, à la fois en termes d'actifs non exploités, de fibres blanches comme de fibres noires. C'est absolument remarquable et important. Donc la collectivité qui est investie là-dedans, elle est propriétaire d'un actif qui vaudra beaucoup d'argent. Il y aura donc là aussi des modèles économiques à inventer, mais aussi des modèles de droit. Et ce que vous avez dit juste avant m'invite à réfléchir beaucoup parce que j'y mets un certain cœur et une certaine passion, même si je n'ai pas forcément la technicité de l'ingénieur. Après ma maths, moi je n'ai plus rien compris à ce qu'on faisait dans le modèle des ingénieurs, donc on essaye encore de comprendre à peu près ce qui s'y passe, mais du point de vue financier, je vois bien l'enjeu et je vois bien l'enjeu pour nos concitoyens. Un dernier point, et je ne serai pas plus long, qui pour moi est vraiment essentiel dans cet enjeu d'identité numérique et j'ai bien dit, c'est un lieu commun, vous avez dû le dire ce matin, ce sujet d'identité avec un S, suivant comment on enrichira la donnée, les données, pourquoi faire, qui, que, quoi, comment. Il y a eu un excellent rapport fait par, c'était quoi, c'est les actes d'un colloque de Mines Télécom qui a dû avoir lieu il y a six mois ou quelque chose comme ça sur les identités culturelles, il y a un beau rapport, sur les identités, pardon. Vous voyez, ça c'est mon tropisme culturel, vous réussissez à le dire, mais enfin, sur les identités numériques, donc tout ça est formidable. Le sujet essentiel pour nous collectivités là-dessus, quand on parle d'open data, c'est le sujet de la confiance. Alors c'est l'enjeu de cette table ronde, mais j'en terminerai par là. Si nous ratons, nous collectivités, le sujet de la confiance vis-à-vis de nos concitoyens, quand nous, politiques, on est tous, à plus ou moins juste titre, décrié par nos concitoyens qui se réfugie dans sa pensée politique, dans les réseaux sociaux, en se disant c'est là finalement que se passe la démocratie, ma libre parole, mon moyen de pression. C'est son lieu de refuge. Si la donnée numérique derrière, dont les collectivités, seront dépositaires, elle étaient trahies pour une raison pécuniaire, pour une raison de dévoiement, pour des raisons électorales. Ça, c'est déjà vu sur d'autres sujets administratifs. Ne parlons pas de la mairie de Paris du 5e arrondissement. Mais comme ça, moi, vous savez, je sais où je suis politiquement, mais je sais que l'honnêteté, c'est ça qui nous sauvera tous. Ce sujet de la confiance dans le numérique est essentiel. Et si nous nous ratons à chacun de nos niveaux, quand on dit effectivement moins de 3 500 habitants, ce n'est pas sérieux de confier à une mairie de 3 500 habitants à un sujet d'open data. Ce n'est tout simplement pas sérieux. C'est comme les marchés publics. C'est tellement compliqué, tellement complexe qu'aujourd'hui, on essaye de transférer la charge à d'autres. Les intercommunalités, peut-être des grosses intercommunalités arriveront à avoir cette compétence. À certains endroits, ce seront les dépenses, suivant où les régions, suivant ce qui s'organisera, où les métropoles. Mais il est certain qu'il faut un tel niveau de technicité, un tel niveau de droit. Et parfois, quand même, mesurer un peu les enjeux pécuniaires, qu'il faut une strate assez importante. Je dis, cette question de confiance, nous n'avons pas le droit, nous, collectivités locales, de rater cet enjeu. Sinon, c'est le discrédit du politique locale qui est déjà parfois malmené, moins que le politique national. Mais c'est la dernière confiance que nous avons de nos concitoyens. Et aujourd'hui, ils savent bien que tout est dans les mains de la stratosphère internet, des données qui se baladent. si nous, nous trahissons cet enjeu, eh bien, ce sera extrêmement grave. Merci beaucoup. Olivier Taboureux, dans la continuité et selon votre choix, mais je vous propose une transition quand même sur la question de la confiance du citoyen. Je pense qu'effectivement, c'est là qu'il y a un enjeu. D'ailleurs, confiance ne veut pas dire incompétence pour le citoyen. Ce n'est pas nécessairement le cas. Peut-être d'ailleurs la question de l'éducation, de la médiation aussi est un enjeu fort pour que la responsabilité citoyenne sache faire la part des choses aussi à côté des élus et des décideurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si ça ne marche pas, je vous... Si celui-là fonctionne... Ce sont cinq aérobases, mais un seul micro. C'est le matériel du Conseil départemental. Il n'y a plus de soupe. Il y a un micro. Bien. Donc, j'ai entendu plein de spécialistes. C'était super passionnant jusqu'à maintenant. Jusqu'à l'intervention de Jérôme Bachère, y compris l'intervention de Jérôme Bachère. Oui, non, voilà. Et je vais essayer peut-être d'apporter un éclairage un peu candide. Bon. Et comme, justement, Jérôme Bachère l'a souligné, en fait, en creux, il y a encore une fracture numérique. Donc, si je prends le cas de la zone amie dont il parle, donc l'agglo du Beauvaisy, 31 communes, il y a six communes qui n'ont pas d'offre triple play. Et parfois, les gens, pour téléphoner avec leur portable, montent sur un escabeau au fond de leur jardin. Donc, ça, c'est la réalité. Je pense que... Et on est à moins de 100 kilomètres de Paris. Donc, c'est compliqué de demander à des gens d'avoir confiance dans le numérique quand déjà, le numérique, ils ne le voient pas tous les jours ou ils ont dû... Au contraire, c'est un sujet de frustration pour eux, clairement. Donc, déjà, il y a ce premier sujet qui est très important. Et après, je pense qu'on doit appliquer les mêmes règles que pour tous les autres sujets, c'est du bon sens. Donc, moi, ma maman, quand j'étais petit, elle me disait il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Je pense que c'est plutôt du bon... Oui, certainement, mais c'est plutôt du bon sens. Molière, mais ma maman aussi. Donc, et je pense que, voilà, le numérique, c'est pour rendre service aux gens et c'est pas pour y passer sa vie. Donc, quand on parle d'identité numérique, moi, je me souviens qu'il y avait des gens qui avaient demandé le divorce parce que leurs conjoints les trompaient sur Second Life. Donc, voilà, donc, pour moi, voilà, on est dans... il n'est d'entreprise intéressante que d'entreprise humaine et d'aventure intéressante que d'aventure humaine. Je me place sur ce... Voilà. Après, effectivement, l'honnêteté, j'espère que ça nous sauvera tous. En tout cas, ça nous permet de nous lever tous les matins de bonne humeur. Et l'éthique, c'est important. Nous, quand politique, on impulse une politique, enfin, on impulse un axe de développement, il ne faut pas oublier que quand on intervient une fois vis-à-vis des gens, les services interviennent 100 fois. Donc, je pense que ça passe aussi. On a des services informatiques qui sont jeunes pour la plupart et c'est très bien. Ils incarnent le futur. Quand j'étais en école d'ingénieur, je vais arriver les premiers micro-ordinateurs, on avait des traitements batch pour nos programmes. Les écoles informatiques n'existaient pas. Moi, j'ai fait une école de travaux publics et j'ai appris l'informatique dans les travaux publics. Donc, on a des gens qui sont formés aujourd'hui. Si on les recrute correctement, si on les recrute avec l'idée qu'ils sont au service des autres, et j'espère que c'est ce qu'on a fait, en tout cas, j'en suis persuadé à Beauvais et dans l'agglo, déjà, eux, ils vont intervenir 100 fois auprès des usagers alors que nous, on intervient ou on a, en fait, une très petite part de la bande passante. Alors, elle est mise en exergue dans la presse, etc., mais ce n'est pas ce qui fait la confiance. La confiance, c'est eux qui la génèrent. C'est vrai aussi, c'est un sujet complètement transversal et donc, je vous disais ce matin que j'étais heureux parce que les autres services de la ville étaient représentés et c'est super important, c'est-à-dire que les 5 arrobases, le service informatique a souhaité les partager avec 150 agents de la ville alors qu'ils sont 10 fois moins nombreux. Donc, ça, je trouve ça important. On est là pour faciliter les choses et on est là pour rendre le monde qui est de plus en plus complexe simple aux gens. Moi, j'ai été fasciné, alors je prends toujours des exemples un peu bizarres, mais par Pierre-Philippe de Gênes, Pierre-Gilles de Gênes, voilà, qui est donc prix Nobel de physique et qui expliquait comment on collait les ailes d'avion et que c'était plus solide que de la soudure d'une façon hyper simple. Bon, c'est ce boulot-là qu'on a à faire avec l'identité numérique. Si on veut restaurer la confiance, il faut dire des choses simples et il faut être transparent mais dire des choses simples. Donc, voilà, je pense que c'est juste du bon sens. Je prends trois exemples aussi d'essais un petit peu. Donc, nous, on a monté un portail culturel contributif, c'est-à-dire qu'on permet aux associations d'entre eux-mêmes leurs infos. Donc, ils sont responsables, quand on disait on est responsable de son identité, les associations culturelles dans le Beauvais-Île sont responsables des informations qu'elles donnent. Il y a un modérateur parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer n'importe quelle photo mais jusqu'à maintenant, le modérateur n'a pas bossé. Donc, voilà, ils sont responsables de leurs agendas, de leurs dates, de leur contenu. Deuxième chose, montrer que ça peut être aussi ludique. Donc, nous, depuis 2004, on filme les mariages et on donne le DVD aux gens et puis depuis deux ans, c'est une clé USB. donc, c'est aussi une interaction du numérique dans la vie des gens. Voilà, c'est un bon souvenir à partager. Et puis, la dernière chose, alors qu'il n'est pas forcément simple, je pense que vous faites ça aussi dans vos collectivités. on publie, ça fait partie de l'Open Data, mais une cartographie des antennes relais. Donc, en lien avec la charte d'implantation signée par les opérateurs. Alors ça, par contre, c'est une source de débat. C'est une source, mais on doit, on doit presque le souhaiter aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est transparent et qu'on donne de l'info qu'en échange, on doit avoir la paix. Donc, c'est justement pour que les gens puissent réagir et donner leur avis et influencer les choses. Voilà, c'est juste trois exemples parmi d'autres. J'ai parlé de plus de confiance que d'identité numérique, mais je pense que, voilà, la confiance, elle s'établit comme dans tous les autres domaines de la vie. Et on a entendu que vous avez, ça marche, on a entendu que vous avez également parlé de concertation, en fait. Oui, oui, bien sûr. Vous avez beaucoup parlé de concertation, voire même de débat public. Ah oui. Et je pense que, effectivement, c'est pas nous qui vous contredirons dans les villes internet et dans notre réseau sur l'essentialité de ce sujet. Et d'ailleurs, Marc Lecère non plus ne nous contredira pas, je pense. Vraiment, encore merci de nous avoir accueillis à Fleury-sur-Orne pour les dernières assises qui ont été également passionnantes. Je rappelle pour vous tous qu'elles sont intégralement accessibles en ligne pour éventuellement certaines interventions qui n'ont pas eu lieu aujourd'hui, parce qu'on ne répète pas les choses, on essaye de les faire progresser dans une connaissance commune. et donc, on peut toujours voir notamment votre intervention dans son intégralité. Et donc, là aussi, je ne veux pas faire de transition avec la concertation, la participation des habitants, etc. Mais effectivement, cette confiance qui est peut-être l'enjeu finalement de l'identité numérique du citoyen, qui est la confiance non seulement des citoyens dans leurs décideurs, mais des citoyens dans des dispositifs de services publics différents, simplifiés, qui est aussi la confiance des décideurs dans les citoyens comme compétents pour contribuer en tant qu'usagers du territoire numérique à cette bonne gouvernance, on va dire, de la donnée, de l'information et des documents administratifs. Donc, voilà Marc, s'il vous plaît, une réaction. Alors, je voudrais dire, enfin, je profite de ce que vous disiez à l'instant pour vous dire combien nous avons été heureux de vous accueillir à Fleury-sur-Orne et sous la houlette de Nicolas, de mobiliser celles et ceux qui dans l'agglomération voulaient rejoindre cette belle démarche que vous mettez en oeuvre. Donc, redire tout notre plaisir en effet de vous avoir accueilli à ce moment-là. Sur la question qui a été posée tout à l'heure, et moi je suis très preneur en effet de prolonger les travaux avec Mme Favreau qui m'a captivé dans son intervention sans flagornerie aucune, mais je crois que vous avez pointé du doigt un certain nombre de sujets qui sont devant nous et ouvert des champs, je crois, de réflexion, des pistes à creuser, à construire ensemble et peut-être parfois à solliciter tel ou tel législateur pour l'inviter à préciser les choses. Peut-être pourrons-nous le faire chacun sur le territoire qui nous concerne. Pour, comment dirais-je, évoquer aussi un point qui a été évoqué par Mme Favreau sur la taille des collectivités. En ce qui nous concerne, nous sommes une toute petite collectivité avec 5 000 habitants environ dans une agglomération, celle de Caen, qui compte aujourd'hui 230 000 habitants et qui va s'élargir dans le cadre d'une communauté urbaine à presque 300 000 habitants. Je crois qu'en ce qui nous concerne sur la question de l'open data, de la mise en oeuvre de toutes ces données, leur ouverture, leur accès, en définitive, je crois qu'il y a deux critères. Il y a à la fois le volume de données et l'intensité des données que l'on veut mettre à disposition et après tout à chaque collectivité sa proportionnalité et puis la manière dont on souhaite investir des moyens pour le faire. De telle sorte que je crois que cette question de la dimension de la taille, elle s'inscrit à la fois dans les moyens qu'on se donne pour faire et qu'une toute petite commune pourrait sans doute être en capacité encore plus petite que la nôtre sans doute de faire et puis c'était une réflexion que j'entendais de Claudio Le Breton au moment où nous avions ce débat. On peut aussi s'associer, s'inscrire dans son territoire qui en ce qui nous concerne est celui de l'agglomération ou demain la communauté urbaine sans doute, en tout cas du bassin de vie sur lequel les grands enjeux et transformés par la loi NOTRe aujourd'hui s'inscrivent, c'est-à-dire l'intercommunalité, c'est-à-dire la région qui sont définies, il y a encore le département Claudio Le Breton mais peut-être un peu moins présent qu'hier dans ce territoire. Donc je pense que c'est comme cela sans doute qu'il faut approcher les choses. Ensuite, sur la question de la confiance qui est un sujet majeur parce que c'est humain, on ne s'engage pas si on n'est pas en confiance, si on ne fait pas confiance et très au-delà des questions des politiques en tant que telles mais des rôles que nous devons jouer en tant que responsables politiques en tant aussi qu'administrateurs politiques, c'est-à-dire celles et ceux qui travaillent dans les collectivités qui sont les nôtres et je pense que précisément ils ont un rôle essentiel c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les élus donnent à la fois les moyens, donnent l'élan, l'engagement mais il y a sûrement dans le spectre des agents et singulièrement ceux qui sont au contact des usagers à la fois nécessité d'entraîner, d'expliquer, etc. et aussi et peut-être de plus en plus de s'inscrire dans une logique de mutation. Je pense que les métiers de la fonction publique territoriale notamment vont muter de manière considérable dans les années qui viennent. Cette mutation elle est engagée mais je crois que cela va s'accélérer et que nous aurons à conduire le changement par rapport à ces questions. Nous aurons à dépasser tous ces phénomènes de résistance aussi au changement qui existe dans tout un chacun dans les services, dans les organisations pour pouvoir avancer sur ces questions. Je pense en disant ça au fait que la dématérialisation elle ne nécessitera plus d'être en phase avec le lieu où se trouve la mairie puisque j'évoque la mairie ici. Elle ne nécessitera plus d'être en phase avec les horaires d'ouverture. Elle ne nécessitera plus d'être dans un contact interpersonnel tel qu'on l'a construit aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle nos collaborateurs devront évoluer de plus en plus et au travers de leur professionnalisme, de leur expertise dans une posture de médiation. et je pense que ce sera de plus en plus fort, une compétence qui devra de plus en plus être présente et que les lieux référents qui existent aujourd'hui seront eux aussi impactés. C'est-à-dire que nous l'évoquions en venant ce matin avec Nicolas, il est bien comment dirais-je probable que notre espace public numérique devienne demain un lieu peut-être plus fréquenté avec la mairie et ça pose donc des questions d'aménagement, de mise en oeuvre, d'animation, de moyens disponibles pour interroger ces questions-là et on pourra balayer tous les services sur les questions d'état civil, sur les questions d'urbanisme, sur les questions d'inscription sur les listes électorales, sur les questions de subvention, etc. Les modalités d'échange sont différents et ça renvoie donc à à l'open data donc bien évidemment tout ce qui va relever de nos délibérations, etc. ça c'est normal mais aussi des documents qui vont devoir être définis en matière de statut par exemple un compte rendu de réunion est-il accessible ou pas lorsque cette réunion n'a pas conduit à une décision formelle. C'est un sujet, moi je ne sais pas répondre aujourd'hui mais à mon sens c'est un sujet. Deuxième élément auquel je pensais en vous entendant tout à l'heure, l'un de nos collaborateurs qui travaille a priori pour une puissance publique peut-il comment dirais-je relever de la propriété intellectuelle dans les actions qui sont les siennes ? Bon, bonne question. Je crois que l'université a porté là-dessus un certain nombre de réponses qui rendent possible cette dimension-là et c'est tant mieux pour la recherche qu'il faut soutenir dans notre pays mais j'allais dire en ce qui concerne nos collectivités moi je ne sais pas j'ai plutôt un peu spontanément envie de dire le collaborateur travaille pour la collectivité c'est elle qui est propriétaire de ce qu'il peut créer mais est-ce que c'est la bonne réponse ? Je n'ai pas fouillé suffisamment cette question et en droit il faudrait sûrement l'éclairer. Donc voilà il y a toutes ces questions qui sont devant nous et à chaque fois on doit d'une certaine manière prendre une sorte de longueur d'avance en termes de sécurité c'est-à-dire que quand on met un pied devant et bien on ne soit pas instabilisé notamment lorsqu'on est un usager de nos différents services en ce qui concerne une mairie et notamment une mairie de la taille de la nôtre je crois qu'on est vraiment devant ces enjeux devant la nécessité d'y réfléchir de construire ensemble et puis peut-être d'être plus présent auprès du législateur des législateurs dans nos deux chambres pour que le constat que faisait Mme Favreau a posteriori tout à l'heure il soit plutôt dans la prospective pour que précisément il inscrive les lois dans la réalité et dans ce que nous pouvons partager Merci beaucoup alors on reste sur votre territoire avec Nicolas qui met en oeuvre et la conçoit à vos côtés la politique numérique à fleurie sur horde mais également impactant largement au-delà sur l'ensemble du bassin de vie voire au-delà comment à fleurie d'une part mais aussi je sais que Nicolas pour réfléchisser tu réfléchis beaucoup à tous ces enjeux-là et que tu les mets en perspective peut-être qu'est-ce qu'on peut réaliser de plus concret aujourd'hui pour essayer de répondre à ces sujets-là allez une colle et qu'est-ce qu'on peut espérer ou attendre et de qui parce qu'on est un peu tous là à se dire ça va se jouer au niveau de l'État on attend la loi Le Maire on attend telle décision d'élu tel moyen financier à tel autre endroit comment faire pour ne pas risquer un retard dont certains nous je m'associe aux collectivités nous accusent déjà sur la question de la confiance je pense que c'est pas si évident que ça parce qu'en fait la difficulté qu'on a c'est que le numérique ça évolue tellement vite qu'en fait on sait pas on sait que ça va bouleverser beaucoup de choses mais on sait pas forcément comment on va y aller très concrètement les résultats dans quelques années la vitesse où ça va etc c'est finalement assez compliqué et c'est peut-être aussi pour ça que sur la confiance nous-mêmes les collectivités c'est un peu compliqué donc à la fois sur l'aspect technicité sur l'aspect on voit bien alors il faut que les élus et les agents soient porteurs de ça en fait donc moi je crois qu'il y a un point qui est important on parle d'identité numérique du citoyen c'est-à-dire que l'identité numérique aujourd'hui sur internet donc sur cet espace quoi le secteur privé de fait lui a donc s'est posé cette question bien avant le secteur public et le fait que maintenant le secteur public donc qu'il y ait la solution qui arrive France Connect je pense que c'est une bonne chose ça va à la fois développer donc des services donc et de la même façon ça repose la question d'identité numérique du citoyen donc l'identité du citoyen sur internet et donc dans une phase suivante on voit bien qu'indirectement par cette question là on redonne du pouvoir d'agir aux citoyens au bout d'un moment on va arriver on va franchir cette étape qui est tout simplement les services qui sont existants donc ils vont être dématérialisés etc et les collectivités de fait parce que c'est le mouvement en lui-même qui est comme ça et nous notre rôle à nous d'élus c'est de donner du sens aux politiques et je pense que sur le numérique et sur la question d'internet de mettre en avant l'identité numérique du citoyen ça ne doit pas être qu'un déploiement de services je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit c'est une action de démocratie ah oui complètement oui donc complètement sur l'impact dans les services Marc en parlait tout de suite c'est vrai que nous on y réfléchit et on se dit que de fait il va y avoir beaucoup plus de plus en plus de services dématérialisés et donc à un moment dans mon esprit à moi en fait l'EPL je l'ai toujours un peu vu comme une maison de services publics en fait l'espace public numérique oui l'espace public numérique je l'ai toujours vu un peu comme une maison de services publics c'est à dire que je pense que effectivement par la suite il y a tout un tas de services l'urbanisme l'état civil etc il y aura les démarches seront possibles en ligne ça veut pas dire qu'il y aura pas des échanges entre le citoyen l'usager et l'administration ça veut dire qu'à un moment par contre parce que comme ce sera en ligne il va falloir que l'usager donc puisse tout simplement avoir accès donc à un moment des espaces dans notre cas nous ça a été ça un espace public numérique et éventuellement parce qu'effectivement l'usager des fois soit il maîtrise pas soit donc donc voilà il se pose des questions donc il y a besoin de quelqu'un pour l'accompagner alors de manière concrète comment on fait moi j'ai presque envie de dire je pense qu'il y a déjà au niveau du réseau de ville internet je pense qu'il y a une chose qui est finalement assez simple à mettre en place ce serait intéressant parce que je pense que comme les collectivités ne maîtrisent pas forcément ou ne voient pas forcément le périmètre de cette action là je pense que de la même façon qu'on avait fait sur tu sais quand il y a eu les événements du mois de novembre je pense qu'il faut qu'il faudrait créer une page où on recense tout simplement déjà toutes les actions qui vont qui sont liées à l'identité à l'identité numérique sur la plateforme quoi donc ça c'était sur cette question sur cette question là et puis je pense qu'effectivement alors moi je suis allé voir sur France Connect que de fait donc j'ai essayé de voir comment on allait pouvoir déployer la solution et je me suis rendu compte on m'avait dit tu vas voir c'est super simple etc et en fait je me suis rendu compte que ça ne l'était pas c'est à dire que je pense qu'à un moment dans le niveau de déploiement il va falloir délocaliser territorialiser tout ça en fait ça peut être aussi un axe de réflexion alors je sais que France Connect je crois ils ont prévu une réunion à Paris je crois que c'est vers le 15 juin ils en font régulièrement oui il y en a une prochaine et effectivement je pense qu'il va falloir à un moment passer sur des échelons plus territoriaux plus territoriaux on leur rappellera Guillaume Blo a dû nous quitter mais peut-être il nous suit en ligne d'un coin sur de son bureau et tu m'avais posé une deuxième question je crois et bien écoute je pense que tu y as répondu dans la première partie on va dire ça et moi il y a il y a aussi parce que dans la discussion de chacun ça pose quand même la question de la gouvernance territoriale et moi je pense que le numérique donc a des choses à apporter sur la gouvernance territoriale on le voit bien sur la façon dont on fonctionne donc on est plus sur entre guillemets le haut on fonctionne davantage de manière transversale et finalement les collectivités vont devoir dans les années fonctionner davantage sur ce mode on voit bien que selon les strates alors la strate pertinente je ne sais pas c'est laquelle mais ça pose tout un tas de questions on a longtemps cru en fait qu'il y avait entre guillemets des blocs de compétences etc donc c'était entre guillemets des compétences réservées à tel niveau de collectivité moi je pense que le numérique c'est aussi une occasion pour repenser tout ça repenser la modernisation etc finalement des administrations et donc des collectivités merci ça renvoie directement à un travail qu'on a tenté de faire avec de lois digitales il est disponible en ligne où on a fait donc une étude sur la base des données des villes internet des villes internet ce ne sont pas celles de l'association ce sont celles des collectivités et ils ont essayé de reprendre les compétences de chaque territoire ville internet alors territoire EPCI ville ou village et en fonction de ces compétences de classer notre référentiel de service 16 enjeux de développement de territoire 150 services associés chacun à certains de ces enjeux et de les répartir dans les compétences réelles c'était un travail incroyable parce que sur 12 000 actions à peu près qui ont été réparties dans ces services et bien ils en ont classé très vite 6 000 à peu près et puis l'autre moitié ils n'arrivaient pas à les placer dans les compétences légales des collectivités alors d'abord parce qu'il y a des compétences qui ne sont pas inscrites comme telles parce que ce sont des évidences la démocratie la démocratie n'est pas inscrite sous réserve mais officiellement d'après ce que les chercheurs ont trouvé après oui après on peut voilà la démocratie et même les compétences d'administration générale qui ne sont pas spécifiées donc qui ne sont pas des compétences spécifiques et sans parler de tout ce qui est du registre de ce que le numérique permet de faire qu'une collectivité ne pouvait pas faire avant faute de numérique et donc on est je pense des tas de choses pas besoin de décider mais même sur les smart grids sur un certain nombre de choses qui étaient absolument de la gestion du territoire de la gestion locale totalement impossible de faire donc c'est une très jolie étude qui n'est pas nécessairement passionnante à lire parce qu'on a du mal à faire le lire mais elle démontre elle démontre ça en tout cas je remercie au passage Deloitte qui nous a fait l'honneur de travailler assez longuement sur nos données alors Nicolas président de l'Internet Society France c'est pas rien des Internet Society comment vous les appelez déjà j'ai cherché avec Claudie tout à l'heure comment c'est le mot c'est pas le champ en France c'est le chapitre chapitre c'est une mauvaise traduction voilà c'est pour ça que je cherchais le mot d'anglais chapter le chapitre français de l'Internet Society alors sur notre sujet on a parlé de territoire on a parlé de niveau territorial on a parlé du niveau micro d'hyper proximité du citoyen dans sa maison avec son service qui lui arrive en direct et puis on a vu les enjeux plus macro aux différents échelons de territoire le numérique c'est un territoire certains le citent comme ça notamment chez les anglo-saxons on est dans un territoire différent qui pourrait avoir des règles différentes du fait de sa nature inévitablement tu travailles sur les enjeux de la gouvernance c'est ça ce que fait l'Internet Society de la gouvernance de ce territoire puisque c'est la gouvernance de l'Internet tu rappelleras mieux que moi et je te remercie de le faire les questions des enjeux de nom de domaine d'IPV6 et 7 et 8 et je ne sais quoi de toutes ces normes internationales parce qu'on oublie tout le temps et un peu trop dans nos territoires peut-être est-ce qu'on l'oublie ou est-ce qu'il faut qu'on continue à travailler comme ça que l'Internet est sans frontières en vérité même s'il n'est pas sans langage sans langage et sans langue donc voilà c'est une façon de te ramener c'est large je t'envoie à l'extérieur pour revenir rapidement sur ce que tu reconnais comme mission essentielle pour l'ISOC en France bien sûr alors l'Internet Society c'est effectivement c'est un réseau international un peu plus de 100 pays moi j'ai la chance de présider l'Internet Society en France et je dirige une agence digitale qui s'appelle Argonaut et qui est intervenue aussi beaucoup pour des collectivités et donc sur les enjeux de gouvernance en fait moi j'ai envie de dire que je pense qu'il y a un intérêt vraiment à ce que les collectivités les acteurs publics s'intéressent beaucoup plus à ces enjeux à ces enjeux de gouvernance là alors aujourd'hui on est dans des Internet on est dans des organisations qui sont qui sont qui sont pilotées et qui sont gouvernées par ce qu'on appelle des organisations qui sont multi-acteurs donc où on retrouve des pouvoirs publics des entreprises privées mais aussi des utilisateurs d'Internet donc nous on se fait fort de représenter les utilisateurs d'Internet dans ces dans ces différents dans ces différents niveaux de gouvernance et il y a un enjeu en ce moment alors je ne sais pas si je vais essayer de ne perdre personne mais en gros on a une entreprise américaine qui s'appelle Lycan qui est chargée de gérer les extensions des noms de domaine donc c'est ça quand même qui fait aujourd'hui fonctionner la plupart la plupart des applications puisque à un moment donné on va se connecter sur un service et on a un nom de domaine et on a des serveurs qui sont des serveurs racines de ces noms de domaine là et le gouvernement américain alors depuis un peu plus de 12 ou 18 mois a engagé une transition de cette gouvernance là puisque jusqu'à présent c'était régi par un contrat qui était signé entre le département du commerce américain et l'Ican pour gérer toutes ces fonctions là et le gouvernement américain a engagé une transition donc ça veut dire la transition IANA et IANA c'est les fonctions de base c'est à dire c'est ça qui fournit les adresses IP et la numérotation des protocoles donc en gros si vous n'avez pas ces deux brites là globalement ça ne peut pas fonctionner et donc il y a une énorme transition qui a été initiée l'objectif c'est de c'est de confier ces fonctions là à la communauté internet donc à une nouvelle organisation de multiacteurs qui ne soit pas dépendant d'un contrat entre le département américain et l'Ican donc l'Ican continuera à exister pour la gestion des noms de domaines mais les fonctions socles ces fonctions là ces fonctions qui sont des fonctions fonctions de base fonctions fonctions support devraient en principe être être remises entre les mains de la communauté et c'est en ce moment en débat en débat je crois au Sénat au Sénat américain juste en ce moment et il y a j'ai lu ce matin il y a l'AFNIC qui organise avec l'OIF un webinaire sur le sujet c'est le 12 juin en ligne et je pense que c'est très intéressant la FNIC qui gère les noms de domaines en .fr et je pense que on organise un certain nombre d'événements on organise le forum de la gouvernance de l'internet il y a quelques événements qui sont organisés je pense que on ne voit pas assez de collectivité dans ces instances là un deuxième donc il y a énormément d'enjeux sur le sujet et on a un gros enjeu c'est d'essayer de faire en sorte que cette transition soit validée avant le résultat des élections américaines et en principe le contrat qui lie l'ICAN au département d'état au département du commerce américain s'arrête fin septembre donc on devrait quand même être c'est une opération qui devrait se déboucler avant et donc on a beaucoup oeuvré au sein de l'Internet Society pour faire en sorte que cette transition ait lieu deuxième point puis après je pense qu'on fera un débat nous notre gros dada c'est la neutralité alors j'en profite parce que je sais que dans l'Oise on déploie beaucoup de réseaux de fibres optiques etc et nous il y a quelque chose sur lequel on ne transige pas trop c'est effectivement la neutralité du net donc là Axel Le Maire a demandé un rapport à l'ARCEP sur le sujet il y a des discussions au niveau européen dans la loi on fait plutôt référence offérence au règlement au règlement européen la neutralité du net ça veut dire que quand on a un paquet qui rentre dans un réseau donc un paquet de données qui rentre dans un réseau on l'achemine jusqu'au bout sans regarder la source et la destination et sans regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur donc on ne s'occupe pas de ce qu'il y a on ne s'occupe pas de ce qu'il y a à l'intérieur et on le transmet comme ça si on n'a pas la neutralité du net on peut avoir des offres alors on pourrait avoir une offre à 15 euros mais pour avoir Facebook il faut 5 euros de plus enfin on pourrait avoir des choses comme ça et surtout en fait si on n'a pas comme base la neutralité du net on risque de tuer l'innovation parce que du coup on se cornerisera sur sur certaines applications et on en rendra d'autres plus sans doute plus payantes et donc l'idée c'est vraiment de conserver quoi qu'il arrive et d'être intransigeant sur cette neutralité les opérateurs ont toujours une tendance à essayer de faire bouger un peu les lignes de cette neutralité parce que ça les intéresserait bien de faire passer certaines de leurs données à eux plus vite que d'autres etc mais c'est aujourd'hui un des fondements d'internet et c'est quelque chose sur lequel on doit être extrêmement vigilants et intransigeants l'ISOC a des membres oui et comment on adhère iso.fr il faut une carte bleue ou un chétier pas de bitcoin pas encore bon donc merci merci je pense que on n'avait pas encore abordé cette partie là immense mais essentielle de notre point de vue de l'identité numérique du citoyen parce que on a eu quelques interventions de témoignages internationaux de ce qui se passait ailleurs etc on en aura d'autres je pense d'ailleurs probablement même des Verdins enfin la prochaine réunion qui se passe là-bas et donc voilà c'est pour nous effectivement très important je te remercie d'avoir apporté ces dimensions-là et rappeler l'enjeu sur la neutralité du net qui n'est pas dans la loi numérique une référence au règlement européen de mémoire voilà mais je crois que vous aviez proposé des amendements on m'a proposé oui de l'étendre et pour le moment ça reste là alors je me lève et c'est vous qui allez maintenant travailler avec nous pour conclure ce débat mais on a le temps pour le faire et je voudrais demander à ceux d'entre vous qui le veulent d'abord d'apporter leur témoignage sur ce qui vous a marqué ou ce que vous avez envie de nous partager mais également sur des choses dont on n'aurait pas parlé et qu'il serait intéressant de traiter ultérieurement Loïc Daillot je te laisse te présenter Loïc Daillot d'Assis à Villejuif c'est une question pour lancer le débat en fait on parlait beaucoup de confiance sur l'identité numérique mais on disait aussi ce matin que quelquefois les usagers ont tendance à avoir trop confiance et à se confier à des opérateurs pour lesquels on ne va pas aller regarder les clauses ni ce qu'ils vont faire de nos données est-ce que le service public n'est pas là aussi pour apporter de l'information et de la culture scientifique et technique pour que le public soit plus averti finalement parce que le manque de confiance dans l'identité numérique qui serait du France Connect elle concerne sans doute moins de gens que tous les gens qui font trop confiance voilà donc le rôle n'est peut-être pas tout à fait le même en revanche les agents voire même des élus alors peut-être pas ici mais eux ils n'ont pas forcément confiance alors avant que vous répondiez si vous voulez bien messieurs vous donniez votre avis est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait réagir à cette question de Loïc Dayot est-ce que la question du service public sa responsabilité sa responsabilité sur la connaissance partagée je vous en prie est-ce que quelqu'un veut non parmi vous je vous en prie je pense que oui il doit marcher juste il ne faut pas confondre non plus ce qu'on appelle identité numérique comme j'ai dit avec un S avec des données personnelles ça peut être une identité numérique les données personnelles sont constitutives d'une des identités numériques mais c'est bien là où il y a effectivement tout à faire mais la difficulté de la pédagogie s'agissant du numérique et que la pédagogie est l'art de la répétition et que le numérique va trop vite il faut donc habituer les uns et les autres à se former au fur et à mesure des évolutions et là il y a beaucoup à imaginer et à inventer pour faire une sorte de formation permanente dématérialisée de l'internet des usages numériques mais rien que votre question les gens effectivement ils n'ont pas ils n'ont aucune idée de la valeur et de ce que contient les données personnelles qu'ils sont en train de donner à chaque fois qu'ils font qu'ils cliquent on va dire les choses assez simplement rien que ça à la limite ils s'en fichent or on sait très bien que c'est l'essentiel des enjeux aujourd'hui que les capacités de calcul moi qui suis statisticien au départ il y a 20 ans on avait bien en tête ce que c'était que à l'époque les data warehouse puis maintenant ça paraît tellement dépassé alors que c'est quand même tout l'enjeu de l'exploitation juste ce point important qui est justement qu'est-ce qui va relever et je reprends tout à l'heure ce que disait le maître de conférence c'est la différence sur l'identité numérique qui est quelle est l'identité numérique qui doit être ouverte quelle est l'identité numérique qui doit être fermée dans l'identité numérique ouverte est-ce que j'enrichis mes données au fur et à mesure de ma vie de mes achats de mes goûts de mes événements de vie et qu'est-ce qui est constitutif l'identité numérique est-ce que c'est juste ma carte d'identité infalsifiable numérique dans la tête de nos concitoyens aujourd'hui c'est cela ce n'est que cela l'identité numérique et éventuellement mon adresse IP éventuellement mais ce n'est pas ça ça c'est ce qui est constitutif qui ne doit pas changer alors que toute ma vie numérique va s'enrichir au fur et à mesure et je n'en serai plus le propriétaire ce sera une identité si j'étais étymologue ce qui n'est pas mon cas mais enfin c'est idem et ipsé en latin c'est pas la même c'est pas la même chose c'est cela dont il s'agit voilà sachant que il faut faire du latin pour répondre pour éduquer les gens il faut faire du latin sachant que on n'était pas propriétaire de nos données et on ne l'est toujours pas plus on le serait peut-être moins éventuellement alors Karine veut juste on se permet une assise oui c'est ça merci oui en fait on n'a jamais été propriétaire de nos données sauf qu'on considérait que c'était une forme de propriété naturelle c'était nos données donc on s'en sentait responsable or en fait avec la nouvelle logique de libre disposition des données on devient responsable de ce que l'on veut en faire et pas du tout de ce qu'elles sont donc ça suppose pour moi l'évolution de la protection des données personnelles c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe en entreprise avec ce qu'on appelle la RSE c'est à dire que vous faites de la co-régulation où chaque acteur est responsable de ce qu'il va donner parce qu'il y a dans la directive dans le règlement pardon données personnelles vous avez deux principes dont un qui s'appelle accountability qui est rendre des comptes où on demande à ceux qui récupèrent vos données de vous rendre des comptes sur ce qu'ils vont en faire et donc à partir du moment où ils vous rendent des comptes vous devez être responsable de l'utilisation que vous voulez en donner donc vous pouvez vous prononcer sur le fait de dire je ne veux pas communiquer mes données comme vous pouvez les communiquer et dans ces cas-là accepter qu'elles vous échappent c'est ce qu'on appelle à libre disposition mais il n'y a plus de propriété véritablement il n'y en a jamais eu mais il n'y a plus de cette notion-là dans le traitement des données personnelles en tout cas je remarque qu'on ne répond pas directement à la question qui est posée probablement la réponse était difficile oui Nicolas Chani je pense qu'il y a il y a une nécessité alors je ne sais pas si la formation c'est le rôle mais en tout cas il y a une nécessité d'exemplarité sur ce qui est sur ce qui est mis en oeuvre nous on a fait un gros boulot sur les conditions générales d'utilisation des sites j'en avais un petit peu parlé la dernière fois il y a il faut 76 jours par an pour lire tout ce que vous validez en conditions générales d'utilisation dans une année on passe notre temps à cliquer à cliquer et valider 76 jours tout ce que vous validez en un an et en plus vous voyez tout à l'heure j'ai reçu un SMS on a un pot de départ ce soir dans ma boîte et j'ai reçu un SMS pour verser quelque chose sur le pot commun du coup je suis obligé de signer les conditions générales du pot commun alors que si on avait fait passer une enveloppe j'aurais pas dû le faire donc nous en fait on milite pour pour faire en sorte que ces conditions générales soient simplifiées soit 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 simplifiées soit en 10 points soit compréhensibles par par n'importe qui et typiquement les 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 opérateurs que vous êtes pourraient pourraient tout simplement s'emparer de s'emparer de ça et et être aussi très clair sur ce qui est fait sur ce qui est fait des données je pense que ce serait il y aurait un certain enjeu à faire ça voilà sachant que on n'a pas du tout abordé pour le moment la question de la la lisibilité la visibilité la simplification de la donnée mais même de sa définition on sait qu'aujourd'hui quand une collectivité locale ouvre un jeu de données comme on dit on se retrouve et qu'on va voir soi-même comme je l'ai fait à plusieurs reprises et quand on se retrouve face à un tableau Excel dont on ne comprend même pas les métadonnées qu'il n'y a pas de document explicatif joint si ce n'est un titre où on se dit tiens peut-être ça va m'intéresser effectivement on a un problème de 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 liens experts c'est à dire qu'en fait seuls les experts et puis c'est pas nous ici je crois enfin quasiment pas peut-être quelques-uns par chance monsieur mais peuvent traiter non seulement traiter la donnée mais savoir simplement ce qu'il y a dedans et donc effectivement on n'a pas vu de tout cet aspect-là et ta remarque m'y fait penser un autre point sur l'exemplarité typiquement dans la loi dans la loi république numérique il y a une disposition sur le fait qu'un utilisateur peut à un moment donné récupérer ses données donc 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 typiquement je pense qu'il y aurait une réflexion à avoir sur les services qui sont opérés par les collectivités pour récupérer pour permettre aux utilisateurs qui ont créé un espace numérique et qui veulent à un moment donné récupérer tout ce qu'ils ont mis sur cet espace-là de quelle façon on peut leur mettre à disposition et l'exemplarité c'est aussi de dire c'est dans la loi c'est possible de faire ça on le met en oeuvre vous obligez les différents éditeurs qui vous fournissent des plateformes plus ou moins plus ou moins en SAS plus ou moins préfètes plus ou moins opaques à mettre en place ces dispositions-là et à expliquer aux utilisateurs à vos différents utilisateurs qui ont le droit de faire cette demande-là et qui ont le droit de le faire non seulement à la collectivité mais aussi à d'autres opérateurs tout à fait alors est-ce que l'enjeu politique personne n'ose mettre sur la table aujourd'hui n'est pas la propriété des données par les citoyens la vraie propriété on parle de coffre-fort numérique la Poste qui est notre partenaire n'est pas là cet après-midi pas pour des raisons d'impossibilité d'agenda mais effectivement quand on parle d'un coffre-fort numérique confié chez un opérateur de confiance peut-être une délégation de services publics qui pourrait l'assumer est-ce que la vérité n'est pas que finalement le citoyen pourrait être véritablement propriétaire de ces données c'est peut-être un des sujets par là on pourrait rentrer dans votre prochaine conférence que nous allons organiser ensemble j'espère merci Marc en vous entendant ça me faisait comment dirais-je penser à une dimension territoriale mais au sens comment dirais-je beaucoup plus large c'est-à-dire comment est-ce qu'une loi on parle de la loi nationale de la loi française comment est-ce qu'elle s'impose lorsque le citoyen français aura confié jusqu'à son empreinte digitale à une firme dont le siège est situé à Cupertino c'est-à-dire comment est-ce qu'on a une comment dirais-je un rapport aux données du citoyen qui s'inscrivent dans la loi à laquelle ce citoyen est confronté et non pas avec une sorte de paravent derrière laquelle un agrégateur big data pourrait à la fois collecter et faire usage et je ne préjuge pas que ce soit un usage négatif mais faire usage en tout cas de ces données-là je crois que là il y a un autre sujet intéressant Juste une remarque à propos du sujet que vous évoquez ici qui est celui qu'on appelle le self data les données personnelles il y a des technologies encore une fois le problème n'est pas technologique que les technologies existent elles sont même disponibles en open source il y a même une société française qui le fait qui s'appelle Cozy Cloud et qui est en train de créer une communauté qui permettra à terme à tous ceux qui veulent y rentrer de développer des applications qui vont permettre à chacun de stocker des données dans un coffre-fort qui soit personnel en parfaite conformité avec les normes et les standards Voilà les offres du marché en l'occurrence essayent de pallier aux difficultés du service public en la matière c'est intéressant est-ce que une petite remarque de nos amis de la blockchain juste avant de passer la parole pour la conclusion à Claudie Le Breton Bonjour juste une question concernant la décentralisation un peu de la gouvernance d'internet apparemment c'était donc l'Ikane qui avait cette gouvernance et qui est en train de s'ouvrir en tout cas de transférer ce pouvoir-là vers une communauté est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quels seront les représentants de cette communauté est-ce qu'il y aura un prorata quels sont les acteurs qui sont déjà identifiés apparemment ça va être décidé en septembre mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus D'accord alors sans nous faire un cours Nicolas en une minute peut-être nous rappeler aussi je complète si je peux me permettre quelle position qu'est-ce que la France comment la France va être en responsabilité dans cette nouvelle organisation de la gouvernance d'internet une minute une minute alors l'IB a fait une journée samedi là-dessus mais ils ont fait une journée ils n'ont pas fait une minute est-ce qu'elle est en ligne est-ce qu'ils font comme les deux non mais du coup il y a enfin juste il y a du coup tout un dossier dans l'IB de samedi dernier qui s'appelle qui gouverne internet où il y a 7 ou 8 pages et puis il y a eu énormément d'articles sur tout ce qui s'est dit tout ce qui s'est dit dans la journée qui expliquait les complexités et donc je pense que c'est enfin voilà si vous êtes vraiment intéressé là-dessus il faut aller jeter un coup d'oeil là-dessus c'est pas encore totalement défini alors il y a des en fait il y a globalement il y a plusieurs il y a plusieurs groupes qui sont qui sont qui sont organisés il y a notamment un groupe qui s'occupe de la comptabilité de l'ICAN donc la redevabilité sur les différentes sur les différentes actions ensuite l'ICAN c'est une organisation où n'importe qui d'entre vous peut aller cliquer et adhérer et à un moment donné prendre la parole dire des choses etc et en fait un des intérêts je pense que c'est pour ça que je disais il faut essayer de s'impliquer il y avait l'ancien l'ancien président de l'ICAN qui était là samedi à Angers et qui disait mais venez venez à l'ICAN adhérer venez dans ces instances-là parce qu'en fait c'est des instances où à des moments aussi il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent pour que justement il y ait un peu de mouvement et que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qu'on voit donc je n'ai pas les représentativités exactes à vous donner là et il y a un point important il n'y a pas la gouvernance de l'Internet qui appartenait à l'ICAN et qui a été transférée la gouvernance de l'Internet c'est plein d'acteurs différents donc c'est l'ICAN d'un côté c'est l'Internet Society aussi c'est l'IETF qui s'occupe de la normalisation qui fait en sorte qu'on puisse aller en HTTP ou en FTP ou quelque chose c'est eux qui font ces normes là donc c'est énormément d'acteurs et ce qui a été vraiment transféré c'est les fonctions socle en fait donc c'est le début d'un transfert qui était extrêmement important et d'ailleurs je ferais passer du coup il y a un PDF donc c'est justement Fadi Chahadé qui est l'ancien patron de l'ICAN qui avait fait une sorte de il a présenté une sorte d'infographie en montrant en trois couches qui étaient les différents acteurs de la gouvernance et c'est très intéressant parce que ça remet aussi dans les cases les bonnes personnes on diffusera largement donc ça on pourra le diffuser on diffusera largement et on va continuer sur ces réflexions je vous remercie beaucoup pour chacun d'entre vous pour cette contribution extrêmement riche et donc pour poursuivre dans la foulée je vais appeler Claudie Le Breton à me rejoindre on a beaucoup cité ton nom toute la journée et on attend avec une certaine curiosité de savoir quels sont les sujets en tant que grand témoin de cette journée à la fois qui t'ont marqué et probablement les idées que ça t'a données ou les rappels que ça a pu produire par rapport au rapport que tu as produit je parle de celui qui pour le moment fait référence mais qui va probablement être supplanté par le nouveau puisque après le rapport Le Breton il y a eu un autre rapport il y en a un qui arrive là aujourd'hui qui va être remis au premier ministre de la fin de la fin Sous-titrage FR ?